bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne jacquie diamants aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer où j'en suis sur cette toile que j'ai en partenariat avec la boutique pensumway c'est 40 par 70 cm mais bord inclus en fait elle fait 35 par 65 cm et je suis en train de mettre le haut j'y arrive voilà donc j'ai déjà fait 53% de la toile j'en suis quand même déjà pas mal c'est bien c'est bien c'est bien donc en fait j'ai fait cette toile bon déjà parce que je l'ai pris en partenariat parce que c'était un comment dire une illustration que ma fille aime beaucoup puisque c'est mandalorien voilà avec gros goût et surtout ça et ensuite si je les fais assez rapidement c'est parce que en fait c'est pour le challenge un petit défi que isa de la chaîne sudjazz a lancé par rapport à la sclérose en plaques et on l'a commencé le 31 mai voilà donc je délimite un petit peu mes petites cases est ce que j'arriverai à faire une grosse case comme ça aujourd'hui certainement j'arrive pas je délimiterai encore autrement donc voilà allez ça fait quand même une case il y a quand même pas mal balèze ça fait combien de centimètres ça fait 18 cm sur si c'est mieux au savoir ça va ça va c'est du diamant rond et elle a 30 30 couleurs franchement plutôt pas mal j'aime bien c'est énormément de blocs donc ça va quand même assez vite puisque j'utilise un multipaisseur de trois ou sinon je fais en damier c'est encore plus simple allez je coupe alors que vous dire aujourd'hui je viens de rentrer du travail je suis rentré j'ai fini à une heure et demie et je suis en colère mais alors ça m'énerve ça m'énerve de rentrer de voir que ma maison est sale de savoir que j'avais un ado de 16 ans qui est au dessus et qui passe ses nuits à jouer et puis qui passe ses après-midi enfin ses matinées à dormir voilà après voilà ce sont les adolescents sont comme ça les grandes vacances ça fait déjà au moins deux semaines déjà qu'il est en vacances puisqu'il y en seconde plutôt que c'est la deux semaines qu'il est en vacances mais moi ça m'avance pas parce que c'est le cirque à la maison et voilà et là ce matin enfin tout à l'heure quand je suis rentrée j'ai fait ah non ah non c'est pas possible je peux pas laisser ma maison comme ça c'est juste impossible du coup j'ai pris le balai j'ai balayé partout j'ai lavé partout j'ai nettoyé ma cuisine à fond enfin bref je suis un petit peu énervée je suis vraiment énervée quoi parce que je leur demande pas grand chose je pense être une maman elle c'est cool mais là beaucoup ça m'énerve je sais pas comment vous êtes vous avec vos enfants mais vos indos si vous leur demandez de faire du ménage quoi que ce soit enfin moi après je leur demande pas grand chose hein Gabriel il doit juste débarrasser de la baisselle même pas mettre la table parce que c'est moi qui l'a mis débarrasser la table voilà il n'y a rien d'autre que ça change pas propre mais quand même je me dis quand ils voient que la cuisine le sol n'est pas très propre ils pourraient quand même faire l'effort de passer le balai ou de passer l'aspirateur quoi et ben non si je leur demande pas ils le font pas ils n'ont pas la jugeote ils n'ont pas le dipli qu'à se dire quand même la maison n'est pas très propre je vais passer un coup de balai ah non non ils n'ont pas ils n'ont pas mais ma fille qui a 22 ans elle l'a pas non plus la cuisine était vraiment dans un état c'est pas possible c'est pas possible entre ça entre on fait le tri maintenant depuis peu on fait le tri parce qu'on a un ramassage de poubelle qui est deux fois par mois et donc on a des box ou des conteneurs exprès pour mettre le verre, le carton, le plastique machin tout ça et avant on faisait pas de tri et on avait une quantité de poubelle incroyable et qu'on sait c'est plus possible quoi donc on va faire le tri et là même le tri justement je prends des sacs vous savez les grosses sacs de course actions ou au chien ou ce que vous voulez et on met dedans et après une fois par semaine on emmène on emmène tout on vit de tout dans les conteneurs voilà on fait ça avec mon mari et puis voilà c'est notre promenade c'est notre promenade du dimanche non mais sans rire c'est vrai qu'on fait ça tous les deux ça prend pas de temps et puis c'est très bien et là le sac il était blindé mais quand je dis blindé je dirais même il y en avait plus qu'à avant quoi du coup ça m'énervait aussi voilà comment être resté calme et zen c'est comme très compliqué d'aller chercher un sac et de transvider dans un autre sac c'est très 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 compliqué ils ont même pas l'étincelle qui viendrait on leur dit on va aider maman on va prendre un autre sac machin on va mettre dedans ils l'ont pas ils ont pas se dépliquer c'est incroyable c'est peut être de ma faute vous me direz peut-être que j'aurais toujours tout donné tout fait tout mâché j'en sais rien voilà mais là aujourd'hui c'était vraiment c'était la goutte d'eau là je suis rentrée c'est la goutte d'eau j'ai mis les chaises sur la table j'ai passé le balai même mes toilettes non mais attendez alors ça par contre ça me dégoûte on a un lapin donc Amélie a un lapin et le lapin il est à côté de la porte des toilettes parce qu'on a pas de place ailleurs pour le mettre enfin bref c'est là et la porte des toilettes est toujours ouverte ça aussi ça m'énerve la porte des toilettes toujours ouverte au bout d'un moment il y en avait un là je sais plus ce que je fais ah il y en avait un là au bout d'un moment ça va bien quoi et là il y a des mouches et j'ai des mouches dans les toilettes oh qu'est ce que ça me dégoûte les mouches dans les toilettes je comprends pas je comprends pas je comprends pas mais alors vraiment je comprends pas donc voilà j'ai tout nettoyé j'ai encore des mouches j'ai mis vous savez des trucs qu'on suspend et là les attrape mouches là bien dégueu après vous direz je suis à la campagne donc j'ai mis un truc comme ça et puis on verra si elles vont se coller dessus alors les mouches dans les toilettes je crois que c'est le second je crois que c'est le truc c'est pas possible c'est pas possible après que mon salon soit en bordel ça je conçois j'ai mon bureau voilà c'est là où je fais toutes mes activités créatifs enfin mes activités de loisirs créatifs pardon voilà c'est normal que ce soit un petit peu en bordel et encore je fais attention et il y a vraiment que la partie de mon bureau parce que tout le reste du salon c'est propre quoi c'est nickel c'est nickel mais voilà non mais là là aujourd'hui je dis stop je pense pas que mes enfants verront cette vidéo si vous voyez cette vidéo les loulous et bien aidez votre maman merci ce serait super sympa parce que je travaille je travaille quand même plus de huit heures par jour enfin 7 à 8 heures par jour je suis fatiguée quand je rentre j'ai plein de boulot facile il faut s'accrocher physiquement parce que des fois c'est difficile moralement parce que des fois on a un peu ras le bol voilà c'est assez quand vous avez des blessés des trucs comme ça au bout d'un moment ça va bien 5 minutes quoi et voilà c'est pas un boulot facile je ne travaille pas 4 heures par jour voilà et quand je rentre j'aspire à être un petit peu tranquille d'ailleurs c'est pour ça que je fais du loisir créatif et que je fais des bonkentings de point de croix voilà c'est pour me détendre mais quand je rentre et que je vois tout ce cirque oh et pas les temps on disait fille non du toit tout 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 donc voilà j'ai avancé un peu en damille il est vraiment sympa je vais vous montrer quand même où j'en suis avec ces 53% j'aimerais bien le finir pour la fin de la semaine ce serait cool comme en fait j'ai fait une toile par semaine c'est ma nouvelle organisation ce serait vraiment très très bien comme ça si je pouvais finir à la fin de la semaine hop une toile en moins et vu que j'ai reçu une toile tout à l'heure vous verrez l'unboxing incessamment sous peu maintenant je ne craquerai pas je ne la ferai pas tout de suite non 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 pas tout de suite pas tout de suite il faut d'abord que je termine au moins deux toiles pour pouvoir en refaire une autre sinon après je ne m'en sors plus quoi je ne m'en sors plus du tout mais celle-là elle va aller vite je pense oh oui là vous voyez c'est du bloc là tout ça c'est du bloc là c'est du bloc là encore en dessous c'est du bloc et ce petit peu qui sont un petit peu confetti ce serait ça et encore c'est même pas confetti là tout ça là c'est du bloc enfin tout ça va aller vite donc voilà voilà pour cette petite vidéo coup de gueule parce que j'avais envie parce que ça ça me saoule les enfants en fait les enfants moi j'en ai fait mais j'aimerais bien qu'ils respectent un petit peu plus ce que je fais et puis voilà ce serait cool de toute façon je vais leur dire je n'ai pas besoin de vidéo YouTube pour passer par là je crois que c'est clair que je vais leur dire mais j'avais besoin de m'exprimer parce que j'en ai vraiment pas là j'en ai marre je rentre il est 2h je pose mes fesses il est 4h30 quoi dans le moment ça va bien quoi ça va bien donc voilà voilà là je vais vous montrer maintenant ma petite toile là où j'en suis donc j'ai fini la couleur là ça fait joli hein franchement elle est sympa elle brille bien elle est sympa donc le petit gros goût et on le devine c'est pas non plus voilà mais ça va allez je vais vous montrer ça où j'en suis dessus alors voilà plutôt pas mal hein j'ai des diamants qui se sont barrés ou ah oui j'en ai un qui est sauté qui a sauté là alors je me remettrai après avec les doigts ça passe pas il est passé il s'est reposé voilà hop il faut que je les enfonce un peu je vais passer un coup de rouleau au-dessus voilà tout pas mal alors le bébé Yoda Gogo il est là j'ai des diamants qui ils s'en cassent quand même pas mal mais sympa quand même pour une 50 par enfin une 40 par 70 cm donc chez Pen Somway plutôt sympa plutôt bien donc voilà donc là je vais faire cette case là aujourd'hui et demain je ferai celle-là donc j'espère la terminer avant la fin de la semaine voilà je suis désolée je viens de couper la vidéo parce que j'ai mon fils qui vient d'arriver il vient de descendre il vient de venir waouh ça sent bon maman hum 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 le truc à pas dire je viens lui en mettre dans la tête le pauvre loup je lui ai dit ici ça serait quand même bien que tu passes au moins un petit peu l'aspirateur au balai et la cuisine ça serait quand même bien de vider de la vaisselle ne rien mettre dans l'évier parce que ça c'est insupportable dans l'évier bah oui mais j'ai pas mangé à midi bah manger ou pas mangé à midi voilà quoi bon bref j'ai dit tout ce que j'avais à dire et lui bah il rigole donc je lui ai dit que j'étais en grève ce soir donc ce soir je suis en grève je ne ferai pas à manger il se débrouille voilà je suis en grève et je vais être en grève un sacré moment comme ça ils vont se débrouiller un sacré moment et comme ma fille va rentrer de sa formation parce qu'aujourd'hui la peau elle est 7h en formation ça va la tuer enfin bref je n'irai rien d'autre et bah du coup j'ai vu dire que ça va rentrer aussi pareil je suis en grève je suis en grève et puis c'est tout voilà voilà donc pour cette vidéo coup de gueule j'ai eu mes amis aussi tout à l'heure sur Messenger on en a discuté elles sont comme moi aussi c'est insupportable aussi pour elles donc voilà c'est pas comme si on avait pas une vie on était au boulot quoi on est vraiment au boulot tout le temps et puis c'est chaud quoi on a envie aussi de se reposer quand on rentre quoi comme tout le monde comme tout le monde enfin parce que je suis une femme que je viens de taper le ménage ça c'est clair ça au bout d'un moment ça consiste à me saouler donc voilà quoi donc mon lave-vaisselle vient de se terminer apparemment j'ai mes lessives qui sont encore en train de tourner et puis voilà quoi je fais un petit peu d'épée en attendant dans 10 minutes je vais me lever pour étendre mes lessives et voilà et on n'arrête pas et on n'arrête pas et j'en ai mort j'en ai à le bol voilà pour cette vidéo colère je vais l'appeler comme ça vidéo colère parce qu'au bout d'un moment et bien moi ça me souffre donc les ados si vous regardez cette vidéo pensez à vos mamans s'il vous plaît pensez à elles et aidez-les quoi voilà aidez-les voilà il n'y a pas que les ados mais bon aidez-les ils ont besoin d'aide voilà allez bisous tout le monde à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye